Bonjour, dans cette série de vidéos je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. J'ai consacré plusieurs vidéos à l'épreuve E51 qui couvre la gestion des risques et la démarche qualité. Alors j'ai réalisé une première vidéo globale pour présenter l'épreuve et puis cinq vidéos complémentaires avec des conseils utiles à différents stades de votre travail. La vidéo actuelle aborde la méthode de gestion de projet que vous devez mettre en oeuvre et la veille associée. Vous allez travailler votre projet en entreprise au cours de la deuxième année de votre BTS en lien avec les cours du domaine 2. C'est l'occasion de montrer que vous pouvez apporter des changements réels ou au moins des préconisations réalistes pour améliorer le fonctionnement de votre entreprise en ayant suivi une démarche construite. Vous devez également réaliser une veille associée à ce projet. Alors attention, la méthodologie de gestion de projet c'est un sujet vaste et je ne vais pas le traiter ici en quelques minutes. Je vais juste me contenter de résumer les éléments qui semblent importants à prendre en compte. Il faut commencer par définir et délimiter votre projet. Vous devez lui attribuer un titre et le rattacher clairement soit à la gestion des risques, soit à la démarche qualité. Le projet doit être ancré dans la réalité de votre entreprise. Il faut expliquer d'où il vient, démontrer ce qui justifie son importance, les objectifs poursuivis, les moyens attribués et les contraintes dont vous devrez tenir compte. Vous devrez ensuite préciser votre problématique. Alors problématique, c'est un mot qui fait peur, mais qui veut simplement dire l'angle d'attaque que vous allez suivre pour résoudre votre problème. Parce qu'en fonction de vos objectifs et de vos contraintes, il y a plusieurs manières d'aboutir à une solution. Donc exposer votre problématique, c'est expliquer dans quelle direction vous partez et pourquoi. Votre problématique conduira à une résolution en plusieurs étapes. C'est l'enchaînement logique de ces étapes qui montre que vous avez procédé de manière méthodique en contrôlant l'avancée de votre projet. Généralement, on commence par une phase de documentation sur le sujet de votre travail et c'est à ce niveau que vous avez souvent besoin d'une veille. Puis, vous vous renseignez sur les spécificités de l'entreprise. Ça, c'est l'analyse de l'existant. Par exemple, si vous avez à créer un DURP, vous allez vous renseigner sur les obligations juridiques en santé, sécurité au travail, puis rechercher un modèle de document unique. Et puis, côté entreprise, vous allez identifier les différents postes de travail. Autre exemple possible, si vous cherchez à résoudre un problème qualité au niveau des expéditions de commandes, vous allez étudier la procédure de préparation, mettre en place des indicateurs pour détecter les dysfonctionnements et pourquoi pas faire une recherche de solutions logicielles qui pourraient vous aider à corriger ces erreurs. Une fois les informations initiales récupérées, vous pouvez les analyser, puis formuler différentes propositions de résolution. On parle de préconisations. Puis, l'entreprise va les étudier et valider ses actions ou uniquement certaines. Bien entendu, les propositions d'actions doivent être cohérentes et réalistes. Chaque action doit se rattacher à un objectif, tenir compte de vos contraintes et de vos moyens, financiers, temporels, de compétences, informationnels, etc. On peut presque toujours envisager des préconisations multiples, même si finalement l'entreprise n'en valide qu'une seule. Et même si l'entreprise vous a proposé un projet clé en main, « Ah, je veux que tu fasses ça ! » Vous devez vous être posé la question des pistes complémentaires ou alternatives en évaluant le projet de manière large. La phase suivante, c'est la mise en œuvre de la ou des actions qui sont décidées. Ces actions peuvent être lancées l'une après l'autre ou en parallèle. Ça, c'est la notion d'ordonnancement en gestion du temps. Par exemple, pour un DU, vous allez successivement étudier chaque poste, recueillir les informations sur les risques selon votre modèle, puis vous allez synthétiser ces analyses dans un document, puis globalement analyser tous ces risques et préconiser des actions correctrices. L'entreprise pourra s'appuyer sur ce document pour lancer des actions de formation, modifier des procédures ou acquérir des EPI. On a bien différentes phases successives. Autre exemple, pour résoudre votre dysfonctionnement lié aux commandes, vous pouvez proposer de modifier la procédure et d'acquérir un logiciel de suivi. Ces deux actions pourront être lancées en parallèle parce qu'elles vont vous demander du temps, mais qu'elles peuvent être résolues de manière indépendante l'une de l'autre. Dans la planification de vos actions, vous avez rajouté des temps de vérification ou de concertation, on parle de jalons, pour vous assurer du bon déroulement du projet. Et puis finalement, vous aboutissez à l'étape ultime de votre projet, qui est généralement un bilan. Mettre en place une veille associée au projet est obligatoire. Vous partez d'un besoin d'information. Et là encore, vous suivez une démarche de recherche qui peut être ponctuelle ou récurrente. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle de veille. Vous pouvez être aussi en mode pool ou en mode push. Vous aurez besoin d'identifier puis de sélectionner des sources d'informations pertinentes et généralement des outils numériques dédiés. Une fois vos informations collectées, vous allez les valider en fonction de différents critères, puis les combiner pour les exploiter dans votre projet. Alors si vous voulez en savoir plus sur la qualité de l'information ou sur la mise en place d'une veille informationnelle, je vous renvoie à plusieurs de mes vidéos sur ce sujet. Au niveau du dossier, vous devrez résumer l'ensemble de ce travail en quelques pages. Et en général, vous en aurez à peu près 6 sur les 12. Il faudra donc être concis et très clair pour que le jury comprenne rapidement votre logique, vos préconisations et vos réalisations. Côté mise en forme, pensez à utiliser différents outils de visualisation que vous avez vus en cours. Les préconisations sont souvent présentées dans un tableau de synthèse permettant de les comparer facilement et de faire des choix selon différents critères. En cas de contrainte financière, on s'attend à trouver un budget prévisionnel et de suivi. Pour présenter les différentes phases de votre projet, il est courant d'employer un diagramme de Gantt. C'est un outil qui est très utilisé en gestion de projet et qui montre que vous maîtrisez le déroulement, notamment au niveau temporel. Pour vous en convaincre, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai consacrée spécifiquement à cet outil. Vous devez aussi inclure la veille réalisée dans le cadre du projet. Votre présentation doit être synthétique, montrer à la fois le besoin d'information, la démarche suivie, les outils numériques mis en œuvre, la manière dont vous sélectionnez, puis valorisez l'information obtenue. Mettez bien en avant les outils numériques que vous utilisez et en particulier si vous avez employé le PGI. Insistez sur les aspects de communication qui sont liés au projet. Documentation, réunion d'information, collaboration. En mettant en avant vos apports. Et puis, n'oubliez pas de conclure votre projet en résumant l'état d'avancement final. Tout n'a pas forcément été achevé pendant votre période en entreprise, en particulier si votre projet s'est concentré sur un aspect ponctuel d'un projet plus large. Et ce n'est pas forcément un problème à partir du moment où vous expliquez clairement ce qui était prévu et que vous persuadez le jury que vous auriez su maîtriser le bon déroulement de ces opérations si on vous en avait laissé le temps ou les moyens nécessaires. Pensez à indiquer les étapes qui sont encore à venir sans votre présence. L'entreprise poursuit sa route et vous avez contribué à son déroulement de manière durable. Mettez également en valeur les éléments que vous avez laissés à disposition de l'entreprise et qui pourront être réutilisés. Par exemple, une veille, une procédure, des outils d'organisation ou de gestion, des indicateurs. Bref, ayez véritablement une vision large de votre projet et mettez en valeur votre travail. Voilà, le travail sur l'épreuve E51 est quasiment achevé. Vous avez réalisé différentes analyses de votre entreprise, mené votre projet et une veille. Donc je vous invite à visionner les deux dernières vidéos de cette série qui parlent de la finalisation du dossier puis de la préparation de l'oral.